Nous croyons, oui, au NBT, au NGT, comme une solution parce que ceux qui ont des régions en stress climatique, ça va être une des solutions. Non, les nouvelles technologies que vous nommez ne sont pas à proprement parler des OGM. Un OGM, c'est scientifiquement de la transgénèse. Les mots ont un sens et c'est parce qu'il y a des différences scientifiques qu'ils font une réglementation spécifique et un cadre juridique adapté. Affirmer que les nouvelles techniques génomiques ne sont pas des OGM, c'est un mensonge scientifique et juridique. Explication. Depuis des millénaires, les paysannes et paysans sélectionnent et conservent les graines des plantes les plus adaptées à leurs terroirs et à leurs besoins. Ces semences paysannes sont diverses, ce qui les rend plus résilientes. Encore largement utilisées, elles sont menacées par les semences industrielles et les OGM. Au XXe siècle, le monde paysan a été chamboulé. Diminution du nombre de paysans, concentration des terres, naissance de l'agroalimentaire et de l'élevage industriel. C'est dans cette période de mutation que la sélection industrielle met au point des variétés stables et homogènes, des clones adaptés aux pratiques industrielles. Dans les années 90, plusieurs techniques de modification génétique apparaissent. La transgénèse, qui consiste à ajouter un gène provenant d'une autre espèce ou d'un autre règne. La mutagénèse in vitro, qui consiste à asperger des cellules avec des produits chimiques ou à les soumettre à des radiations. Et à partir de 2010, les nouvelles techniques de modification génétique, NTG, qui utilisent souvent une transgénèse. Ils seraient, selon leurs promoteurs, identiques aux plantes conventionnelles et tellement précis qu'ils ne devraient plus être considérés comme des OGM. Mais qu'en est-il ? Les nouveaux OGM sont-ils équivalents aux plantes conventionnelles ? Affirmer que des plantes génétiquement modifiées à l'état de cellules isolées sur une paillasse de laboratoire sont équivalents à des plantes sélectionnées naturellement ou par des méthodes conventionnelles, c'est faire fi de milliers d'années d'évolution. Et ce sont les experts publics de l'ANCES qui le disent en 2023. Ces techniques sont-elles précises ? Ces techniques sont plus précises que celles des années 90. Cependant, elles engendrent des modifications en dehors des endroits modifiés intentionnellement, effets hors cibles, ou au bon endroit, mais qui n'étaient pas attendus, effets sur cibles. Ces effets non intentionnels peuvent avoir des impacts sanitaires ou environnementaux. Les NTG n'auraient rien à voir avec les OGM transgéniques ? Elles ont pourtant des étapes communes. Il faut isoler des cellules, les multiplier in vitro, et ensuite régénérer la plante entière. Les plantes qui en sont issues sont brevetées. Les agriculteurs doivent racheter annuellement leurs semences. Ces techniques correspondent à la définition européenne d'un OGM. Un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Toutes ces techniques donnent donc des OGM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur infogm.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...